Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire de Rosop Association. Pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rosop est une association qui a trois missions. Informer, accompagner et défendre les droits des femmes atteintes de cancer. Nous vous informons via le Rose Magazine. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que vous nous connaissez. Mais aussi, sachez que nous avons un site internet rose-up.fr qui est mis à jour régulièrement. Nous vous accompagnons via nos maisons roses à Paris, à Bordeaux. Et pour celles qui n'habitent pas ces villes, via des ateliers et des webinaires en ligne comme nous faisons aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits en tant qu'association de patients. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique. Aujourd'hui, j'accueille Nicole Landré-Daté, qui va répondre à vos questions sur la thématique de comment parler du cancer à ses enfants. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Nicole Landré-Daté, je suis psychologue clinicienne psychanalyste. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans à l'Institut Gustave Roussy, où j'ai créé un groupe de soutien aux enfants de parents malades. C'est-à-dire pour aider les enfants et les parents à communiquer autour de la maladie et comment en parler. Ce qui a fait l'objet d'ailleurs d'un ouvrage que je crois vous... Je l'ai sous la main, donc je le présente. Donc le titre, c'est « Ces enfants qui vivent le cancer d'un parent ». Voilà l'expérience de ce groupe d'enfants que j'ai animé pendant plus de 18 ans à l'Institut Gustave Roussy. D'accord. J'ai actuellement une activité libérale, voilà. D'accord, ok. Eh bien, vous êtes notre interlocutrice privilégiée, du coup, vous savez de quoi il retourne. Alors, juste un petit rappel avant de commencer le webinaire. Pour celles qui se sont inscrites via Zoom, vous pouvez poser vos questions via l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran. Et pour celles qui nous suivent sur Facebook, j'essaierai de jeter un oeil de temps en temps à un commentaire pour transmettre vos questions au fur et à mesure. Donc, en attendant que les premières questions arrivent, je vais commencer par une question très triviale. C'est « Est-ce qu'il faut annoncer sa maladie à ses enfants ou est-ce qu'il faut le cacher ? » J'aurais presque envie de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je ne vais pas faire la... Je crois que ça me paraît indispensable. D'ailleurs, dans le groupe d'enfants, tous les enfants, vraiment, mais tous les enfants nous ont dit « On veut la vérité, mais de nos parents et avec des mots gentils. » C'est clair. Tout est dit dans cette phrase. D'accord. Je ne crois pas que ce soit un tiers qui l'annonce, il faut vraiment que ce soit les parents qui prennent la charge. De préférence. Oui. Les enfants préfèrent que ce soit les parents qui leur annoncent et avec des mots gentils, c'est-à-dire pas brutalement. Prendre des gants. On va en reparler, je pense. Les termes utilisés. On avait ce questionnement-là. Certaines de nos lectrices se posaient cette question parce que des fois, on leur diagnostique un cancer dont elles savent qu'elles vont guérir ou elles n'ont pas forcément des séquelles visibles comme une perte de cheveux ou une ablation mammaire. Donc, elles se demandent est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à stresser les enfants. En fait, c'est souvent la peur des parents, c'est d'angoisser leurs enfants. Alors, je comprends, cette peur est légitime, mais en fait, elle est complètement contraire à ce qu'ils veulent faire. Quand on ne dit rien aux enfants, de toute façon, même si le cancer diagnostiqué a un très bon pronostic, au moment où on annonce la nouvelle et où on apprend la maladie, c'est toujours un moment de choc et de sidération. Et de toute façon, il y a une réaction un peu de stress et ça, l'enfant le sent, ne serait-ce que parce qu'au début, il y aura peut-être un arrêt maladie, des choses comme ça. Et donc, c'est extrêmement important de dire aux enfants ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que même si c'est de bons pronostics et qu'il n'y aura pas d'effet secondaire ni rien, quand l'enfant apprend qu'on ne lui a pas dit les choses, il perd confiance. Et je rappelle, j'en profite pour rappeler qu'un enfant, ça se construit sur la confiance et qu'à partir du moment où l'enfant s'aperçoit qu'on lui a menti ou qu'on lui a caché les choses, à ce moment-là, c'est quasiment un effondrement psychique pour lui et il perd confiance dans les adultes. D'ailleurs, dans le groupe d'enfants, les enfants nous le disent. Ils nous disent, si on le découvre et qu'ils ne nous l'ont pas dit, on ne les croira plus. Donc après, vous pourrez toujours dire à vos enfants, il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier, pour ceci, pour cela. Votre parole ne sera plus crédible. D'accord, donc ça s'étend à tous les domaines de vie. Absolument. Donc les non-dits, finalement, sont plus préjudiciables que… Absolument. Le fait de ne rien dire à l'enfant, ça l'angoisse beaucoup plus parce que ce qu'il va imaginer, quand il s'aperçoit qu'il se passe des choses, il va imaginer des choses pires que la réalité. Donc il va être encore plus angoissé. D'accord. D'accord ? Donc on fait l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Oui, ça paraît contre-intuitif, mais il y a des mots dessus. Et alors la grande question souvent aussi, c'est à quel moment on en parle ? Est-ce que c'est au moment de l'annonce ou finalement, souvent les femmes sont sous le choc et elles n'ont pas intégré forcément toutes les informations ? Est-ce qu'on attend d'avoir un diagnostic plus précis avec les traitements ? À quel moment il faut en parler ? Je crois qu'effectivement, comme vous dites, l'annonce du cancer est un véritable choc, quel que soit le pronostic. Je crois que les parents, et les parents le disent même dans le groupe d'enfants, ils ont besoin d'un temps eux-mêmes pour, je dirais, encaisser entre guillemets ce choc et le digérer un peu. Ce qui peut permettre après de communiquer avec l'enfant de manière beaucoup moins dramatique ou beaucoup moins de transmettre le choc en direct. Ça va l'amortir et ça permet quand même de poser un peu les choses. Donc, il peut y avoir une petite période comme ça où on le sait, mais on n'en parle pas forcément. D'accord. Alors, j'en profite, il y a Sophie qui nous met en commentaire. Donc, elle a une fille de 6 ans. Donc là, elle parle des mots à utiliser. Elle dit, nous utilisons le mot cancer sans problème. Nous essayons de répondre à ces questions. Dans l'ensemble, ma fille va très bien. Elle a l'air de bien vivre, entre guillemets. Mais je me demande quels sont les signes qui doivent m'alerter chez ma fille. Alors, ça, c'était une des questions sur… Voilà, on a annoncé le cancer. Les enfants aussi doivent digérer l'information. Comment on sait qu'ils vont bien ? Parce que je pense que les parents connaissent bien leurs enfants et que cette maman le dit bien. Et je crois que ça confirme ce qu'on est en train de dire. Si on parle aux enfants, ils vont, entre guillemets, comme vous dites, bien. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance et on va avancer ensemble en se soutenant les uns les autres. Et surtout, l'enfant a le sentiment qu'on ne le met pas à part et qu'on ne le considère pas comme une partie nulle ou insignifiante. Ou du moins, pas capable de comprendre. Alors après, les signes qu'ils peuvent alerter, il peut y avoir des signes tout à fait transitoires. Et là, il ne faut pas s'en inquiéter. Ça peut être une difficulté à s'endormir. Ça peut être des cauchemars. Ça peut être tous les symptômes que les enfants présentent quand ils ne vont pas très bien. Maintenant, ça peut être tout à fait transitoire. C'est-à-dire que ça va durer quelques jours ou quelques temps et ça va s'arrêter. Là où les choses deviennent un peu plus, où il faut être un peu plus alerté, c'est quand ça perdure. Quand ça dure dans le temps et qu'on a le sentiment qu'au lieu de s'estomper, ça s'accentue. D'accord. Vous voyez, c'est quand on s'aperçoit que des symptômes ou des signes de… Ce qui est légitime, je veux dire, un enfant qui ne manifesterait aucun signe, je trouverais ça plus inquiétant. Mais la question, c'est comment ça va s'évoluer dans le temps. Si ça ne dure pas trop longtemps et si ça s'estompe, ça veut dire que l'enfant est en train d'assimiler. Ça veut dire qu'il y a un travail psychique qui se fait et qu'on peut parler ensemble. Donc, l'enfant peut communiquer avec ses parents sur ce qui l'inquiète, etc. Maintenant, si les choses perdurent, si on a le sentiment que ça s'aggrave, auquel cas là, il faut effectivement être… c'est une alerte. D'accord. Donc, si ça dure dans le temps et que les symptômes s'aggravent, il faut faire attention. Alors, là, Sophie, sa fille a 6 ans. Est-ce qu'on peut en parler à tout âge ? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont trop petits pour qu'on en parle ? Ou quoi qu'il arrive, il faut en parler ? Les enfants ne sont jamais trop petits pour qu'on leur dise les choses qui se passent réellement. Et même un bébé, je crois qu'il faut… je dirais d'autant plus un bébé. Parce que le bébé ressent les choses sensoriellement. Il sent bien quand il y a de l'angoisse, quand le cœur de la mère s'accélère, enfin le cœur des parents, l'attention, etc. Il le sent tout ça. Donc, il faut mettre des mots. Plus l'enfant est petit, plus il faut mettre des mots. De toute façon, il faut mettre des mots. Il faut le dire quel que soit l'âge. Alors, on ne va pas forcément avoir le même discours avec un bébé d'un mois, deux mois, et un enfant qui peut répondre, parler, etc. Mais il faut employer les mots vrais, les mots justes, et le dire dès tout petit. Par exemple, un bébé, on peut dire… la maman ou le papa peut dire « tu dois me sentir un petit peu stressée en ce moment ». D'abord, le bébé, il va peut-être manifester justement, parce qu'il sera peut-être un peu plus agité, il sera peut-être un peu plus… il y aura des pleurs un peu plus… Et c'est simplement de mettre des mots en disant « tu dois sentir que là, je suis un peu tendue et que c'est un peu… » Mais tu sais, je suis un peu triste et je suis un peu inquiète parce qu'on vient de me diagnostiquer, puis on dit le mot. Il faut dire le mot. Donc, quand c'est pas un mot tabou ? Non, parce que quand le bébé vient de devenir un peu plus grand, même si c'est beaucoup plus tard, et qu'on reparle de ce moment-là où la maman a eu ce cancer, le papa, l'enfant l'aura toujours su. Donc, ça ne va pas être une découverte pour lui. Il ne va pas découvrir tout d'un coup qu'on lui a caché, qu'on ne lui a pas dit. Et alors, du coup, si on se projette un peu plus loin, à long terme, c'est quoi les répercussions justement pour des enfants à qui on aurait caché un cancer ? D'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la perte de confiance dans les adultes. Ensuite, c'est l'angoisse, c'est-à-dire que ce sont des enfants, enfin des adultes qui vont devenir, dès qu'il y aura quelque chose, ils vont s'imaginer mille choses. Et ça risque d'être des adultes très anxieux et méfiants. D'accord. Anxieux et méfiants. D'accord. Et en plus, non seulement ça, mais qui n'auront pas confiance en eux. Parce qu'il faut bien préciser une chose, c'est que quand on parle à l'enfant, on lui montre qu'on lui fait confiance. Donc, par exemple, un enfant qui sent, il va dire qu'il sent qu'il se passe quelque chose, lui confirmer qu'il a raison, que ce qu'il ressent est juste et qu'il peut se faire confiance sur les émotions qu'il éprouve, ça conforte sa confiance en lui et ça le renforce dans cette confiance. Donc, ça deviendra un adulte qui peut avoir confiance en lui-même et qui peut développer des forces en lui pour affronter les situations. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de dissonance entre ce qu'il ressent et ce qu'on lui dit. C'est ça qui est problématique. Montrer que ce qu'il ressent est juste. On va mettre des mots dessus, on va expliquer ce qui se passe, ce qui fait que l'enfant peut croire en lui. D'accord. Non seulement il peut croire dans les adultes, mais vous voyez l'effet symétrique, il dit qu'il va croire en lui. D'accord. On lui fait confiance, il peut croire en ce qu'il ressent. Très bien. Donc, on va continuer sur les mots qu'on peut utiliser selon les tranches d'âge. Donc, vous disiez que cancer n'est pas un mot tabou. Je vois que Drew, sur Facebook, a préféré utiliser le mot « ma maladie ». Elle a préféré ne pas utiliser des mots trop anxiogènes. Mais elle a quand même expliqué… Donc, elle a deux enfants, un de 4 ans et l'autre de 22 mois. Elle a quand même expliqué qu'elle allait perdre ses cheveux, être fatiguée. Vous nous avez donné un exemple pour des tout petits bébés. quand les enfants sont en capacité de parler et donc de poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses à leur dire ? Est-ce qu'il faut rentrer dans le détail, par exemple, des traitements qu'on va avoir ? Alors là encore, ça dépend de l'âge. Mais ce qui est important, c'est que moi, je crois que la maladie, c'est vague. C'est tout à fait anxiogène, la maladie, parce que ça peut être… Surtout en ce moment, ça peut être le Covid, ça peut être la grippe, ça peut être… la maladie, c'est très vague. C'est pour ça qu'employer les mots « juste », ça rassure, parce qu'au moins, il y a un mot et on sait de quoi on parle. Ensuite, une fois qu'on a expliqué, qu'on a commencé à dire à l'enfant qu'on était malade et de quelle maladie on avait, ce qui est important, ce n'est pas forcément d'employer le mot « cancer » tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que je prends l'exemple du cancer du sein, par exemple, quand on va annoncer à l'enfant, c'est ça les mots gentils, c'est qu'on va le faire progressivement. Mais c'est exactement comme les malades qui demandent à ce que l'annonce se fasse de façon progressive et pas brutale. Et donc là, ça va être du même ordre. On va pouvoir dire à l'enfant, tu sais, on m'a découvert une boule, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va l'analyser, on va regarder ce que c'est. Et puis, on peut peut-être revenir, ou alors on le dit au même moment, ou alors on revient un jour ou deux après, on dit, tu sais, j'ai eu les résultats, on a eu les résultats de l'analyse de ma boule, il y a des mauvaises cellules. D'accord. Vous voyez, on commence par dire, il y a des mauvaises cellules. Et un enfant plus ou moins grand va dire, mais alors c'est quoi, c'est un cancer ? Donc on va confirmer. Si l'enfant ne prononce pas le mot, on va lui dire, tu sais, bon, des mauvaises cellules, c'est probablement des cellules cancéreuses. D'accord. Les cellules cancéreuses, ce n'est pas la même chose que le cancer, vous voyez, c'est moins violent. D'accord. Et donc après, c'est l'enfant qui va dire, mais alors c'est un cancer, ou alors on va dire, bon, j'ai des cellules cancéreuses, on va peut-être en rester là, mais ce qui est important, c'est de dire tout de suite, mais c'est exactement comme pour les patients, au moment où on fait l'annonce, il y a un traitement. D'accord. J'ai cette maladie-là, mais il y a un traitement. Donc on va me faire tel traitement, on va me soigner. Et alors là, après, en fonction des effets secondaires qui ont été annoncés au moment de l'appréhension du traitement, on va dire, tu sais, c'est un traitement qui peut me faire perdre les cheveux. Et alors, tu sais, on va essayer de trouver une perruque, on va essayer peut-être de chercher ensemble la perruque, on va voir comment, vous voyez, ou alors c'est de dire, et tu sais, bon, le traitement, ça va être une chimiothérapie, donc ça veut dire que je risque d'être pas bien, de vomir, mais c'est le traitement. Et surtout, de préciser à chaque fois que quand le traitement va s'arrêter, les symptômes, les effets secondaires vont s'arrêter. Les cheveux vont pousser, je ne vais plus avoir envie de vomir, je vais, petit à petit, je vais récupérer. D'accord. Donc toujours associer l'effet secondaire à une solution comme la P2. Si on les connaît, il vaut mieux. Parce qu'imaginez l'enfant qui n'a pas été prévenu des effets secondaires. Il ouvre la porte de la salle de bain par hasard. Et qu'est-ce qu'il voit ? Une maman sans cheveux. Peut-être même une maman avec un sein en moins. Et là, c'est un choc énorme. Vous voyez ? Donc si on prévient l'enfant avant, en lui disant, tu vois, je vais sûrement perdre mes cheveux, le traitement, pour enlever la maladie, on va m'enlever le sein, l'enfant est prévenu. Vous voyez ? Et ça n'évite pas le choc en tant que tel. Ça l'atténue. Ça ne sera pas un choc violent. Et l'enfant pourra en faire quelque chose psychiquement. Parce que quand on prévient avant, il essaye de se représenter dans sa tête. Qu'est-ce que ça va être une maman sans cheveux ? Qu'est-ce que ça va être une maman sans... Il va se faire une représentation. D'accord. C'est ce qui lui permet, justement, de ne pas être traumatisé au moment où il découvre la réalité. Ok. Très bien. Et vous disiez qu'on peut impliquer l'enfant dans le choix de la perruque. On peut l'impliquer dans le parcours. D'accord. C'est même important parce que les enfants se sentent un peu démunis. C'est ce qu'ils expliquaient dans le groupe d'enfants. Et ils ont envie d'aider. Mais il ne faut pas non plus les parentaliser, c'est-à-dire leur faire prendre la place d'un parent. Mais l'enfant a besoin de se sentir utile. Et de sentir qu'il soutient le parent malade et qu'il l'aide. Alors, ça peut être, je vais aller lui porter la cuvette parce qu'elle a envie de vomir, elle est dans son lit. Je vais aller chercher la cuvette. Je peux aller lui chercher un verre d'eau. On va aller peut-être chercher la perruque ensemble. Vous voyez, c'est l'associer tant qu'on peut. Par exemple, ça peut être, je sais qu'à l'Institut de Savo aussi, c'était tout à fait possible. On avait introduit cette possibilité-là. C'est s'il y a une séance de chimiothérapie, qu'une fois l'enfant puisse venir à la séance de chimiothérapie pour voir ce que c'est. D'accord. Il faut qu'il se représente quand la maman dit, je pars à ma séance de chimiothérapie, il sait… Voilà. Quand la fois d'après, la maman dit, ou le papa, je vais à ma séance de chimiothérapie, l'enfant sait parfaitement ce que c'est, que ce n'est pas quelque chose de brutal. Il sait qu'on lui met une perfusion. Et souvent, les soignants, quand ils le font, ils expliquent en même temps à l'enfant. Et puis ça permet… Et l'enfant a le sentiment qu'il est utile parce qu'il est avec son papa ou sa maman. Et il le soutient à ce moment-là parce qu'on va parler de choses et d'autres et on est là. Il y a la présence. Alors, cette question de la place de l'enfant, elle revient souvent. Souvent, les femmes ont peur d'en parler parce qu'elles ont peur que l'enfant grandisse trop vite et perde sa place d'enfant. Comment on peut éviter ça ? Alors, c'est tout à fait juste, mais en même temps, je crois que les épreuves de la vie font grandir les enfants et ils le disent. D'accord. La seule chose, on sait que ça va les faire mûrir un peu plus, mais ce qui est important, c'est de garder des activités d'enfant. À côté de ça, on va aller aux marionnettes, on va faire des choses avec les enfants, des activités d'enfant. On va le garder dans son monde d'enfant. On va lui raconter des histoires, on va lui raconter des contes, etc. De fait, ça va forcément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'épreuve va l'obliger un peu l'enfant à développer des forces à l'intérieur de lui-même. Il ne peut les développer que parce qu'il peut s'appuyer sur les adultes. C'est comme un tuteur, vous savez, pour un arbre. Si l'enfant n'a personne sur qui s'appuyer, il va se construire un peu penché, un peu discordu. S'il s'appuie sur des adultes sur lesquels il peut vraiment s'appuyer, il va se construire droit et ce sera un adulte qui sera debout, droit, avec des forces pour affronter la vie. Mais ça, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas faire l'économie de ça. Mais ce qui est important, c'est à côté de ça, maintenir l'enfant dans son monde d'enfant, dans son imaginaire, etc. S'il croit au Père Noël, continuer à garder la magie de Noël, etc. Essayer de le maintenir dans son monde d'enfant. Mais le fait qu'il mature plus vite, ça, on ne l'évitera pas. Mais c'est vrai pour des enfants qui vivent d'autres épreuves. Bien sûr. Toujours sur comment parler, quel mot utiliser, il y a des livres pour enfants. Il y en a de plus en plus qui peuvent aider, qui peuvent servir de support pour en parler. Ça peut être un bon intermédiaire, les livres pour enfants ? Ça peut être un bon intermédiaire parce que, justement, ça permet de déplacer l'émotion. Je pense notamment, je ne sais pas si peut-être quelqu'un le connaît, mais ce livre qui s'appelle « Anatole l'a dit », qu'on trouve aux éditions Kanoé. C'est un livre qu'on remettait, qui a été écrit aussi à partir du groupe d'enfants. Il est fait en deux parties. Il y a une partie pour les parents, donc c'est tous les conseils aux parents, et une partie pour lire avec l'enfant. À la fin du groupe d'enfants, par exemple, on remettait toujours le livre aux familles pour pouvoir continuer le dialogue avec les enfants. En fait, c'est un chat qui parle, mais comme c'est un chat qui parle de ses émotions et tout, ça déplace les affects et ça permet, c'est moins dramatique, c'est moins douloureux pour l'enfant. C'est plus ludique. D'accord. Alors, pour information, on a écrit un article qui est sur notre site internet où on a référencé quelques-uns de ces livres, si vous avez besoin des références. J'ai compris qu'il y en avait aussi en prévision des livres qui sont… Oui, c'est assez classique. Souvent, les femmes qui ont des enfants au moment du diagnostic de leur cancer ont envie d'écrire… C'est plus fort qu'on recevait régulièrement. On est en préparation, oui. Plus il y a de support, plus c'est riche. Oui. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de femmes parce que c'est notre lectorat, mais il y en a aussi pour les papas, évidemment. Bien sûr. On parlait tout à l'heure des comportements, des réactions des enfants après l'annonce. Donc, vous parliez, on parlait des comportements qui doivent alerter. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus sur ces symptômes qui doivent alerter ? Alors, les symptômes qui peuvent alerter, c'est l'enfant qui… C'est souvent des régressions. Par exemple, c'est un enfant qui allait se coucher sans problème, qui s'endormait, il n'y avait pas de soucis, avec les rituels, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et tout d'un coup, il ne veut plus s'endormir. Il ne veut plus… On sent qu'il n'arrive pas à s'endormir. C'est souvent une angoisse de séparation, c'est-à-dire qu'il a peur d'être séparé, surtout quand tu sais que le parent est allé à l'hôpital ou va à l'hôpital. Et puis, il y a les enfants qui vont se réveiller, par exemple, qui vont faire des cauchemars. Ils n'en faisaient pas, qu'ils n'avaient pas ces peurs, tout d'un coup, qu'ils se mettaient à faire des cauchemars. Donc, souvent, ce sont aussi des angoisses un peu diffuses qui fait que l'enfant se réveille parce qu'il sent une menace pour son parent. Mais c'est comme les cauchemars que les enfants font quand ils sont tout petits. Il y a les voleurs qui viennent prendre les parents, etc. Ce qui est tout à fait normal. Parce que pourquoi les enfants font ces cauchemars ? Parce qu'ils savent que sans leurs parents, ils ne peuvent pas vivre et qu'ils ont besoin des parents. Donc, ils ont toujours peur qu'il arrive quelque chose aux parents. Parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir s'il arrive quelque chose aux parents ? Donc, ils ont peur que des voleurs viennent prendre les parents, qu'il y ait des méchants qui viennent les tuer, etc. Ça, c'est des cauchemars. C'est tout à fait, je dirais, dans le développement normal de l'enfant. Soit ces cauchemars avaient disparu et ils réapparaissent. Donc, ça veut dire que l'angoisse revient, une angoisse diffuse. L'enfant a peur de quelque chose. Le parent est malade. Ça peut être l'enfant qui va se retirer dans son coin, qui va être plus triste, qui peut se déprimer. Un enfant, ça se déprime aussi. Donc, ce n'est pas que les adultes qui se dépriment. L'enfant se déprime aussi. Ça peut être un enfant qui va moins bien travailler à l'école. Pourquoi il va moins bien travailler à l'école ? Parce que pendant qu'il est en train de suivre, pendant qu'il est à l'école, il est en train de s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à papa, à maman, etc. Et du coup, la maîtresse, elle va vous le mettre à expliquer quelque chose et à se concentrer. Et justement, plus on parle à l'enfant, si on amène l'enfant à l'hôpital et tout, il n'y aura pas ces problèmes-là. Parce que justement, quand il voudra penser à son parent dans la journée, il faudra se le représenter dans un lieu, dans un cadre et dans quelque chose de rassurant. On est en train de le soigner, il est à l'hôpital, j'ai vu sa chambre d'hôpital. Enfin, voyez, ce qui est inquiétant, c'est l'inconnu. Donc, encore une fois, quand il y a ces symptômes-là, on rassure en expliquant, en toujours en rassurant et en détail. Sachant que, je redis, c'est tout à fait légitime et presque rassurant qu'il y ait ces symptômes au début. Oui. Il ne faut pas que ça dure. Il faut que ça dure. Ça peut être aussi des enfants qui vont, pour des enfants jeunes, qui vont refaire pipi au lit ou des enfants qui vont avoir des troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus manger ou alors ils vont être boulimiques. D'accord. Donc, il faut être vigilant à tout ça. Surtout, ce qui alerte, c'est quand on a le sentiment que vraiment, le comportement change. On ne connaît plus son enfant, quoi. D'accord. et Sophie, qui, elle, était alertée, qui s'inquiétait à l'inverse, que sa fille, finalement, le vive bien. En fait, elle se demandait si sa fille allait bien ou si elle cachait ses peurs. Quand l'enfant n'a pas de symptômes ou qu'il ne pose pas de questions ou qu'il ne parle pas, est-ce qu'un enfant taiseux ? Ça peut aussi être un signe ? Alors, ça peut être un signe, mais je dirais que c'est un signe si on ne lui a rien dit. Je suis d'accord. Non, mais vous voyez, si on a expliqué les choses à l'enfant, il est en confiance. Il sait ce qui se passe et il fait confiance aux adultes. Donc, il ne manifeste pas forcément des signes. mais ça peut être un signe inquiétant chez des enfants chez qui on n'a rien dit. D'accord. Et ça peut être un signe effectivement que l'enfant cogite à l'intérieur. Il se demande ce qu'il se passe, il se fait des films, tout ce qu'on veut et lui parler à ce moment-là, peut-être que ça peut ouvrir des choses. Mais cette petite fille qui va bien, elle va bien pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'on lui dit les choses et que si elle a une question qui l'inquiète, elle pourra demander, on lui répondra. Elle a confiance dans les adultes qui l'entourent. Très bien. Alors là, on parlait plutôt d'enfants en bas âge. Est-ce que les adolescents ont une façon de réagir différente et est-ce qu'il faut leur en parler différemment aussi ? Alors, excusez-moi. Je dirais qu'il n'y a pas de différence pour en parler. On parle avec les mêmes mots, on prend les mêmes précautions et moi, je conseille même toujours, parce que ça me paraît extrêmement important, c'est que quand on a plusieurs enfants, c'est qu'on parle, on annonce les choix à la fratrie tout entière. D'accord. À la fratrie quand elle est présente. Et en même temps ? Et en même temps. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile pour l'aîné, on va dire, on va en parler à l'aîné parce que lui va comprendre mais le petit ne va pas comprendre. Donc le petit, se sent complètement lésé et puis il dit je compte pour rien et l'aîné, c'est très lourd pour lui apporter. Donc parler quand toute la fratrie est réunie, même s'il y a un bébé, on le prend dans les bras et on parle. D'accord. C'est montrer aux enfants qu'on les considère tous sur le même plan et qu'on ne demande pas à un enfant plus qu'à un autre. Après, individuellement, on pourra reprendre les choses individuellement avec chacun des enfants en fonction de leur âge et des questions que les enfants se posent. Maintenant, pour en revenir à la question des adolescents, une fois qu'on a pris cette précaution-là et qu'on a prévenu tout le monde en même temps et l'adolescent au même titre que les autres, les réactions sont très différentes selon les adolescents. Surtout la difficulté chez les adolescents, c'est que souvent ils sont très plus diverses. Donc, ils ne vont pas montrer. Je crois qu'à un moment donné, c'est important de leur dire ce n'est pas parce que tu ne dis rien ou que tu ne réponds pas que tu n'as pas entendu et que tu ne ressens rien. D'accord. Ce n'est pas de dire oui, de toute façon, tu ne dis rien donc tu t'en fiches. On pourrait dire ça. Moi, je l'ai entendu. D'accord. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. C'est de dire ce n'est pas parce que tu ne dis rien et que tu n'exprimes rien que tu ne ressens d'abord que tu n'as pas entendu et que tu n'exprimes rien. Maintenant, on est là. Si tu as besoin, si tu veux en parler, tu peux en parler. Si tu préfères en parler avec quelqu'un d'autre, tu en parles avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un oncle, une tante, un prof, le médecin de famille. c'est ouvrir les portes. L'idée, c'est de lui donner un espace, de lui donner le droit d'en parler, mais pas forcément à eux. Pas forcément avec soi. D'accord. Et puis, surtout, les ados, une des grandes difficultés chez l'adolescent, c'est que l'adolescent, c'est particulier à l'adolescent, ça. L'adolescent, c'est le moment où on prend son indépendance, son autonomie, où on a besoin de sortir avec les amis, les copains, etc. Et là, il y a certains adolescents qui vont plus autoriser à ça. Donc, il faut leur dire, écoute, tu vis ta vie d'adolescent. C'est-à-dire que, bon, on connaît son ado, soit c'est un ado un petit peu qui est plutôt intériorisé. Voilà, on ne change rien, mais si c'est un ado qui a l'habitude de sortir et tout, il faut le laisser faire. Il faut continuer dans la même... C'est un peu comme je disais pour les enfants tout à l'heure, les garder dans leur imaginaire d'enfant et dans leur féerie d'enfant et l'adolescent, pareil, le garder dans son attitude d'adolescent qui le caractérise. Très bien. Mais surtout pas le parentaliser, lui donner des responsabilités en plus. Toi, tu es plus grand, tu vas aller faire les courses. Peut-être que l'adolescent a aussi besoin de rendre service. Donc, ce n'est pas en tout ou rien. Vous voyez, on peut lui demander un petit service et tout, mais pas se reposer sur l'adolescent. D'accord. C'est là où il faut bien faire la balance. Parce qu'il y a Djou qui nous dit que son fils, elle a annoncé son cancer, sa maladie à son fils de 4 ans. Elle lui a annoncé qu'elle allait perdre ses cheveux. Et en réaction, son fils ne se l'écoute plus du coup. Ça, c'est aussi une réaction classique. Une réaction tout à fait normale. Je veux dire, c'est de lui dire, par exemple, c'est pas parce que j'ai perdu mes cheveux que tu peux ne pas couper les tiens. Les tiens, ils vont toujours pousser. Pourquoi il veut plus les couper ? Peut-être qu'il a peur que ça ne repousse pas. Ah oui, d'accord. Dans son imaginaire. Donc, c'est lui demander pourquoi tu ne veux pas te couper les cheveux ? Peut-être qu'il vous répondra parce que j'ai peur qu'ils ne repoussent pas. Il faut le rassurer encore une fois. Il faut le rassurer. C'est pas parce que je vais perdre mes cheveux que les tiens ne vont pas repousser quand on va les couper. et les miens, ils vont repousser quand on arrêtera la chimiothérapie. Oui. Je vais retrouver mes cheveux parce que c'est juste c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. On peut expliquer à l'enfant que la chimiothérapie va essayer de tuer les mauvaises cellules mais elle abîme les bonnes cellules, notamment les cellules des cheveux. Et comme elle les abîme, les cheveux tombent. Mais quand on arrête la chimiothérapie, les mauvaises cellules sont tuées et les cheveux vont repousser. Les bonnes cellules, elles n'ont pas été attaquées. donc elles vont repousser. D'accord. Donc on peut aller dans ce niveau de détail pour expliquer. De dire ça va revenir. Très bien. Alors on parlait de ces ados qui ont peut-être plus de difficultés à parler avec leurs propres parents. Donc vous disiez qu'ils peuvent faire appel à un oncle, à un ami. Il y a évidemment les professionnels comme vous. À quel moment on peut se faire aider par ces professionnels ? Alors pour le malade ou pour les enfants ? Les deux en fait. Est-ce que les parents peuvent aller voir tout seuls un psy ? Est-ce qu'il faut qu'il soit accompagné des enfants ? Est-ce que les enfants doivent y aller seuls ? Alors je crois que quand on constate que les symptômes dont on a parlé tout à l'heure perdurent et qu'on sent que son enfant va de moins en moins bien au lieu d'aller de mieux en mieux, on va lui dire écoute là je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien je pense qu'on va aller en parler tu vas pouvoir en parler avec quelqu'un parce que souvent l'enfant pour protéger le parent ne va pas lui poser les questions qu'il a envie de lui poser et je crois qu'il faut être clair la question que l'enfant se pose c'est est-ce qu'il va mourir ? C'est la première question à laquelle l'enfant pense mais il n'ose pas la poser mais de même que les parents n'osent pas non plus en parler et donc là c'est lui dire on va aller voir quelqu'un qui va t'aider et puis tu pourras tout lui dire à cette personne-là et ce qui fait que l'enfant va se sentir un peu libéré et il va pouvoir tout dire en expliquant bien que ce qui sera dit chez le psy c'est secret moi quand je reçois un enfant avec ses parents pour la première fois j'explique à l'enfant que là une fois que les parents seront partis il pourra tout dire et que moi je suis tenu au secret professionnel et que je ne dirai rien d'accord donc concrètement la première séance les parents viennent avec l'enfant ils restent avec eux alors je ne sais pas comment moi je ne sais pas comment les parents enfin les psys font du travail mais habituellement moi qui suis psychothérapeute d'enfant ce que je fais toujours quand d'abord quand on me demande de voir un enfant je vois d'abord les parents tout seul pour qu'ils m'expliquent leur démarche et pourquoi ils viennent me voir parce qu'il y a peut-être des choses que l'enfant ne sait pas et qu'il ne va pas découvrir comme ça brutalement et puis dans un deuxième temps je reçois l'enfant et les parents et là je redis à l'enfant que tout ce qu'il va le dire là donc il peut dire tout ce qui lui passe par la tête parce que moi je ne dirai rien mais s'il veut qu'on en parle à ses parents on fera une séance avec les parents d'accord vous pouvez servir de médiateur quand l'enfant n'arrive pas à dire des choses d'accord voilà en comparant quant aux malades si le malade sent qu'à un moment donné il perd pied c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire face qu'il y a trop d'angoisse qu'il est submergé par l'angoisse surtout c'est la perte du sommeil qu'il n'arrive plus à dormir et tout le risque de la perte du sommeil c'est le risque de se déprimer oui et il faut savoir que plus on s'angoisse plus on se déprime plus on se déprime plus on s'angoisse donc si à un moment donné on n'arrête pas le cercle vicieux ça prend des proportions donc si on sent à un moment donné qu'on n'y arrive pas qu'on est submergé par l'angoisse ou qu'on n'arrive pas à dormir ou qu'on n'a plus envie de rien faire enfin qu'on se sent triste et déprimé il ne faut pas hésiter à se faire aider oui oui alors on peut peut-être rappeler les symptômes de la dépression donc vous dites problème de sommeil il y a le problème du sommeil c'est surtout quand au moins pendant plusieurs jours ou même 10-15 jours on dort très très mal c'est le problème de la perte de désir vous voyez j'ai plus envie de faire ça ce sont souvent des pleurs qui arrivent inopinément comme ça tout d'un coup on se met à pleurer sentir très fatigué souvent la difficulté à se concentrer ou même de mémoire de mémoriser puis surtout les troubles de l'humeur c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne supporte plus rien on s'énerve pour tout enfin vous voyez on sent que ça ne va pas quoi d'accord très bien et les parents la personne malade peut aussi aller voir un psy pour qu'elle l'aide à trouver les bons mots pour ses parents elle n'est pas obligée de les emmener bien sûr mais c'est pour ça d'ailleurs notamment maintenant je pense que dans tous les centres de lutte contre le cancer ou dans la plupart des hôpitaux il y a des psys donc dans un premier temps les parents vont consulter le psy pour savoir comment faire et être aidé dans cette démarche puis parfois ça peut être ils viennent pour voir comment faire avec les enfants puis finalement ils se rendent compte que c'est eux aussi qui ont besoin d'être aidé puis ils vont voir le psy régulièrement à l'hôpital enfin maintenant il y a des services donc au psychologie qui fonctionnent bien quand même partout donc il ne faut pas hésiter à y aller demander au moins une consultation une fois c'est ça profiter des ressources qui sont à disposer soit on verra que ce n'est peut-être pas nécessaire de continuer soit on verra il va falloir de se voir encore un petit peu puis on verra après vous voyez mais il ne faut pas hésiter à le faire alors là on a parlé de l'annonce directement aux enfants mais donc ces enfants ils vont à l'école ils vont côtoyer d'autres enfants est-ce qu'il faut prévenir les enseignants alors on a Sophie qui nous pose la question est-ce que vous conseillez d'en parler aux instituteurs de l'enfant pour qu'ils puissent détecter notamment les changements de comportement alors je crois que il faut le faire avec l'autorisation de l'enfant d'accord d'accord il faut demander à l'enfant s'il est d'accord pour qu'on en parle à la maîtresse parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas du tout envie qu'on en parle à la maîtresse et que si on en parle à la maîtresse c'est comme une trahison pourquoi ? parce qu'ils ont peur qu'elle change de comportement avec eux qu'elle les traite différemment parce qu'ils ont peur que les autres sachent ils ont peur de la réaction des autres enfants par exemple il y a des enfants qui ont peur que les autres enfants ne les croient pas ils peuvent avoir très tout à fait peur que la maîtresse ne les croit pas je l'ai entendu dans le groupe d'enfants donc c'est pour ça que je voulais dire et surtout et c'est surtout là puisqu'on parle de l'école l'importance de parler quand les enfants disent on veut la vérité de nos parents imaginez la maman du petit copain d'à côté elle apprend que la maman d'un tel a un cancer à table le soir ah tu sais madame un tel elle a un cancer etc le gamin il arrive à l'école le lendemain alors ta mère elle a un cancer elle va mourir et le gamin il n'était pas au courant ah oui s'il n'a pas été mis au courant non mais vous voyez c'est pour ça c'est pour pour plein de raisons que c'est important que l'enfance et quand ils disent on veut la vérité de nos parents ils ne veulent pas l'apprendre dans la cour de l'école ou par vous voyez donc je pense que c'est important que la maîtresse soit au courant mais que ce soit un cancer ou toute autre situation dans laquelle l'enfant situation difficile dans laquelle l'enfant se trouve mais il faut le faire avec l'autorisation de l'enfant d'accord de toute façon en prévenant l'enfant qu'on va prévenir la maîtresse ok il vaut mieux que ce soit fait avec l'autorisation de l'enfant donc là jusqu'à présent on a parlé de cancer qui était potentiellement guérissable dont on connaît le pronostic et la fin des traitements quand le cancer récidive alors on a une question de Valérie alors elle c'est un peu particulier parce que elle a un ado de 15 ans elle ne l'a pas informé de son cancer de son premier cancer il y a 4 ans parce qu'elle avait une opération ce dont on en parlait en fait parce qu'elle savait que ça allait finalement avoir peu de répercussions elle n'a même pas eu d'arrêt de travail voilà la vie a repris mais maintenant elle fait une récidive donc elle veut lui en parler mais du coup comment aborder la récidive alors on va prendre l'exemple quand on a déjà annoncé le premier cancer et si on a fait l'impasse la première fois comment on parle de ce retour de la maladie alors c'est vrai que c'est une situation un peu délicate parce que là l'enfant risque de de manifester une certaine colère qu'on ne lui ait pas prévu la première fois donc il faut le savoir qu'il risque d'avoir une réaction maintenant ce qui est important c'est peut-être d'expliquer à l'enfant le pourquoi on n'a pas pu lui en parler alors je pense que c'est de repartir mais c'est vrai aussi pour la première fois quand on en parle de la maladie c'est de partir de ce que l'enfant constate donc par exemple cet adolescent c'est revenir sur peut-être la maman elle n'a pas eu d'arrêt de maladie ni rien donc elle peut dire tu sais bon il y a trois ans on avait découvert une boule c'était voilà et puis on n'a pas pensé nécessaire de t'en parler parce que bon on nous avait dit que ce n'était pas important etc donc on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu de conséquences mais et puis on ne voulait pas t'inquiéter il faut aussi prendre cette précaution là lui dire pourquoi on n'a pas pu en parler la première fois et là lui dire écoute là cette fois-ci tu vois je suis allée à l'hôpital maintenant on ne pensait pas que ça allait revenir ça revient enfin bon trouver les mots et lui dire maintenant on t'informe et on te dira les choses au fur et à mesure rassurer l'enfant sur le fait qu'on ne continuera pas à lui cacher les choses d'accord et donc vous voyez ça me permet de préciser quelque chose vous voyez d'où l'importance d'en parler quel que soit le pronostic parce que si on se retrouve dans une situation comme ça c'est un peu plus délicat d'accord et la deuxième chose c'est pour ça que je crois qu'il est important ça peut paraître un peu dur mais de ne pas employer le mot guérir mais d'employer le mot soigner d'accord parce que vous voyez on va dire tu sais t'inquiète pas je vais guérir je vais guérir je vais guérir il y a une récidive l'enfant a dit tu m'avais dit que tu serais guéri et du coup là encore ça vient entamer la confiance on ne peut promettre que des choses qu'on est sûr de tenir donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'affoler l'enfant mais de lui dire quand on commence la première fois c'est de lui dire tout le monde les médecins me donnent un traitement j'ai eu un tel traitement tout le monde fait tout ce qu'il sait faire pour me soigner on ne ment pas et du coup quand la récidive arrive comment est-ce que l'enfant il va certainement dire je ne comprends pas quand la récidive arrive c'est vrai que c'est un peu plus difficile mais on repart on pensait que les traitements seraient suffisants là et on s'aperçoit que les traitements n'ont pas été assez forts ou assez efficaces donc là la maladie elle commence à repartir à tel endroit ou au même endroit donc on va me donner d'autres traitements et tout le monde va faire tout ce qu'il peut pour me soigner on reprend les mêmes mots mais en disant bon ben là on va refaire un autre traitement et c'est de le tenir informé au fur et à mesure comme le malade souhaite être informé lui-même bien sûr mais moi je fais prudence sur les mots qu'on emploie donc pas parler de guérison mais on parle de soigner soigner il y a Audrey qui est dans ce cas là qui a récidivé qui dit que c'est très dur elle a dit qu'elle annonce de sa reprogression elle a beaucoup pleuré et qu'elle a craqué devant ses enfants on peut s'autoriser à pleurer devant ses enfants absolument et non seulement on peut mais je veux dire si on a envie de pleurer qu'on le fasse pourquoi parce que beaucoup de parents dans le groupe d'enfants nous disaient parce que les parents insistaient au groupe d'enfants mais en arrière en retrait et beaucoup de parents nous disaient mais nous on ne veut pas en parler parce qu'on a peur de craquer devant lui de se montrer faible je voudrais rappeler ici que les pleurs ne sont pas un signe de faiblesse que les pleurs sont un signe d'humanité et que pleurer devant son enfant c'est lui montrer qu'on est un être humain qu'on a des émotions et qu'on peut rire comme pleurer ce sont toutes les émotions donc pourquoi on s'autorise à rire devant l'enfant et on ne s'autoriserait pas à pleurer devant lui on est un être humain alors après c'est effectivement mettre des mots c'est dire pourquoi on pleure ce n'est pas de ta faute si je pleure je pleure parce que je suis triste parce que voilà ce que je ressens mais expliquer pourquoi des pleurs mais non seulement il ne faut pas se cacher de ces pleurs devant l'enfant on est des êtres humains et l'enfant ça permet aussi c'est une façon aussi d'autoriser l'enfant à montrer lui-même ses émotions et à dire quand il sera triste on a le droit d'être triste on a le droit d'être gai on a le droit d'exprimer ses affects et ses émotions c'est important ne pas refouler ne pas penser que ça protège l'enfant alors on a parlé des récidives il y a aussi la problématique des cancers métastatiques et des cancers incurables là quand on a Roselyne qui dit qu'elle a un cancer grave qui risque de revenir et qui est incurable est-ce qu'il faut le dire est-ce qu'il faut dire à l'enfant qu'on sera toujours en traitement ou comment on en parle de ça je crois que c'est peut-être pas nécessaire de dire qu'on sera toujours en traitement c'est d'informer au fur et à mesure c'est-à-dire tu vois là on n'a pas réussi on va continuer la maladie risque de revenir mais on va me proposer d'autres traitements tout le monde fait tout ce qu'il peut tout ce qu'il sait faire au moment où on est la science là pour pouvoir me soigner mais je crois qu'il ne faut pas mettre quelque chose de 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 on ne sait pas personne ne sait ce qui va se passer et justement vous disiez que souvent les enfants la première question qu'ils posent c'est est-ce que tu vas mourir quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit je ne sais pas on dit on dit je ne sais pas on dit enfin comment dire mais c'est vrai pour le concert comme c'est vrai pour d'autres maladies c'est sûr c'est de dire à l'enfant écoute je ne sais pas tout le monde fait tout ce qu'il peut pour me soigner j'espère qu'on va y arriver tout le monde tout le monde met tout ce qu'il sait faire pour y arriver et puis après c'est l'avenir qui nous le dira c'est le développement on verra mais on fait tout ce qu'on peut tout le monde on met tout en oeuvre pour me soigner donc le je ne sais pas est une réponse acceptable d'accord je ne sais pas j'espère pas je ne souhaite pas je ne veux pas mais on fait tout ce qu'on peut pour me soigner et ce qui me paraît important c'est que bon c'est peut-être pas forcément la question du jour mais je le dis parce qu'il y a eu des enfants qui ont été très très abîmés avec ça c'est de dire si jamais le parent la maladie se termine mal c'est pas de dire la maladie a été plus forte que papa ou maman ou qu'un tel c'est de dire la maladie a été plus forte que les traitements d'accord c'est très important parce que moi j'ai eu des enfants en thérapie après qui disaient tu vois mon père il était nu il n'a même pas su ça dévalorise le parent d'accord surtout quand on dit à l'enfant ton père est très fort il va se battre il va y arriver etc il n'y arrive pas l'enfant ça casse l'image du père qu'il a alors que c'est pas ça qui s'est passé dans la réalité dans la réalité c'est oui ton père a été très fort oui ton père s'est battu oui mais les traitements ont été plus forts que la maladie pas que ton père pas se tomber d'objet c'est extrêmement important de différencier les deux parce que sinon l'enfant garde une image très dévalorisée du parent d'accord mais c'est vrai qu'il y a souvent ce vocabulaire guerrier qui est utilisé quand on parle du cancer je suis forte ça c'est du coup c'est des termes qui vaut mieux éviter ou pas forcément enfin c'est surtout c'est ce qui est important c'est de dire écoute je vais essayer de puiser en moi toutes les forces que je peux pour faire face à la situation mais toutes les forces ça peut être aussi de dire le soutien des amis le soutien des enfants tout ça on va tous mettre nos forces en commun pour pouvoir arriver à faire face à la situation c'est moins combatif c'est moins guerrier d'accord et on fait face à la situation mais avec la possibilité il ne faut surtout pas je dirais culpabiliser s'il y a des moments de faiblesse s'il y a des moments bon aujourd'hui là j'y arrive moins je me sens mais bon je vais essayer on va faire en sorte que je redémarre vous voyez mais il faut aussi s'autoriser à on n'est pas top tout le temps parce qu'il y a souvent le syndrome de la Wonder Woman non mais c'est là où il faut montrer qu'on est humain on revient toujours à la même chose on est des êtres humains on n'est pas des des super héros des robots c'est ça il y a Audrey qui a un cancer métastatique qui pose aussi la question mais c'est vrai pour d'autres femmes une fois que le cancer est en rémission on a quand même des examens de suivi à un an deux ans est-ce qu'il faut en informer les enfants ? moi je crois que oui d'accord ça les rassure tu vois je suis en rémission on va me suivre comme ça on est sûr qu'il ne se passe rien et s'il se passe quelque chose on agira tout de suite d'accord donc montrer l'intérêt de faire ces examens ce n'est pas forcément quelque chose d'inquiétant ça peut être aussi très rassurant pour l'enfant parce qu'Audrey disait que son fils aîné s'angoisse dès qu'elle a des scans à faire donc là une façon de le rassurer c'est de lui dire mais si je fais ça c'est pour qu'on agisse le plus rapidement possible vous avez raison ok très bien je crois que j'ai pris toutes les questions je refais un tour mais je crois qu'on a fait le tour ah oui il y a une question un peu différente de la part de Patricia qui parle de la prévention je pense que oui c'est chez chez les jeunes filles l'autopalpation ça c'est c'est pas c'est quelque chose de judicieux pour être une première façon d'aborder la maladie quand on n'y a pas été confronté ça peut l'être mais bon je dirais c'est surtout peut-être important dans les familles où il y a beaucoup de générations de femmes qui ont le cancer du sein par exemple la disposition familiale apprends-toi à te palper parce que bon voilà mais en dédramatisant là encore en disant bon il vaut mieux se palper puis découvrir les choses tout au début et puis comme ça voilà mais sinon ça peut faire partie de l'hygiène de vie aussi mais c'est vrai pour le cancer du sein mais c'est vrai aussi pour le cancer des testicules apprendre aux garçons à vérifier qu'il ne se passe rien de ce côté-là c'est vrai qu'on parle beaucoup des filles mais c'est vrai pour les gens je vais juste reprendre Isabelle qui avait posé des questions je pense qu'on y a on y a répondu mais comme il reste cinq minutes encore on va le reprendre plus directement donc elle a un enfant de huit ans donc ces deux questions c'est dans les moments où ça va vraiment mal et que ça se voit notamment quand elle fait des chimios et que répondra à la question est-ce que maman va mourir donc là c'est ce qu'on vous dit là c'est de dire non je ne suis pas bien parce que là je suis en chimie de thérapie et tout mais c'est pas la question du jour qui se pose on peut contourner les choses comme ça en disant c'est pas la question du jour c'est pas la la question là c'est que je ne sais plus les traitements et que comme je t'avais dit les traitements ça me rend un peu malade et tout mais bon c'est pas d'actualité cette question ça ne veut pas dire que je vais mourir c'est pas parce que je suis malade et elle demande et là encore au contraire ça rassure l'enfant de savoir que c'est les traitements qu'ils mettent dans cet état là ça veut dire qu'on le soigne oui c'est pas la maladie et elle demande également quand les traitements sont terminés comment expliquer maman est guérie donc même quand on sait que la guérison n'est pas acquise donc c'est ce que vous disiez pas utiliser le mot guérison non on va dire bon écoute là pour l'instant la maladie est arrêtée il n'y a plus de signe il n'y a plus rien je suis en rémission rémission c'est le mot le mot rémission je suis en rémission bon on fait tout ce qu'il faut pour me surveiller on espère qu'elle ne reviendra pas et normalement le médecin m'a dit que ça devrait y aller et que ça ne devrait pas revenir mais bon on surveille comme ça si jamais ça revient bien on interviendra tout de suite mais vous voyez c'est surtout pas parler d'une guérison définitive les enfants après c'est terrible même vis-à-vis du corps médical les enfants après se méfient de la médecine peut-être qu'on en arrive aux antivax à ce moment-là il y a une méfiance après par rapport au discours médical et autres ils m'avaient promis moi j'ai eu des enfants comme ça ils m'ont promis que et puis c'est pas vrai donc il faut qu'ils se remettent en question d'accord donc la répercussion peut être très elle peut être elle peut être à long terme et on sait pas comment d'accord donc le mot d'ordre c'est parler rassurer ne rien cacher et ne pas promettre des choses qu'on n'est pas sûr de tenir voilà c'est pour tout quand t'auras 15 ans je t'offrirai une mobilette je suis pas sûre d'avoir les moyens de t'offrir ta mobilette à 15 ans donc je ne promets que ce que je suis sûre de pouvoir tenir d'accord qui permet de cimenter la confiance entre l'enfant et l'adulte et c'est ça qui construit l'enfant la confiance c'est le tuteur et l'affect c'est le soleil qui fait pousser la plante ah c'est joli il y avait un poète qui avait dit comme ça l'enfant est comme la plante il a besoin d'un tuteur pour grandir et du soleil pour s'épanouir je ne sais plus quel poète a dit ça mais je la trouve cette image merveilleuse je vous propose de finir sur ces jolis mots merci encore pour le temps que vous nous avez accordé on a beaucoup de merci sur Facebook et sur Zoom je pense que vous avez rassuré bon nombre de parents et vous leur avez donné des clés pour continuer dans leur parcours donc merci encore pour tous merci à vous tous et bonne continuation j'espère que tout se passera au mieux pour vous merci au revoir au revoir oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh-oh – Sous-titrage FR 2021